hello à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo consacrée au ragtime dans la première vidéo je vous avais montré comment jouer la main gauche en utilisant la fameuse technique de la pompe et dans cette deuxième vidéo je vais vous montrer comment jouer la mélodie du morceau when the saint à la main droite je vais vous montrer aussi quelques petites astuces pour faire un peu mieux swinguer votre main droite à l'aide de quelques techniques qu'on utilise pas mal en ragtime je vous préviens déjà que c'est une vidéo qui risque d'être un peu compliqué pour les pianistes débutants c'est une vidéo qui est faite plutôt pour les pianistes intermédiaires à avancer donc si vous êtes intéressés par tout ça et bien on se retrouve tout de suite donc dans la dernière vidéo on avait vu comment jouer la main gauche avec la pompe comme ceci aujourd'hui je vais vous montrer comment jouer la main droite la mélodie du morceau when the saint et ensuite on essaiera de mettre ensemble avec la main gauche tout ça donc je vais vous montrer à quoi ça donc déjà on va commencer par la mélodie tout simplement la mélodie elle commence en le sur le dos et elle fait comme ceci do mi fa sol do mi fa sol trois fois et ensuite comme ceci donc ça c'est déjà la première partie de la mélodie donc si on joue la mélodie en comptant cette fois ci les temps à haute voix ça va nous faire comme ceci 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 comme ceci donc on se rend compte que la plupart du temps la mélodie est sur toutes les noires et de temps en temps on joue des blanches ou des rondes voilà pour l'instant c'est des rythmes très simples donc maintenant si on joue la mélodie tranquillement avec la main gauche et bien ça va nous faire ceci comme ceci donc il est difficile de mettre tout de suite la main gauche avec la main droite c'est pour ça que je vais vous montrer une une ou deux petites astuces pour s'entraîner à y aller progressivement donc déjà on peut jouer que la basse avec la mélodie ça va nous faire comme ceci comme ceci ensuite on peut s'entraîner c'est un peu plus difficile à jouer que les accords à contre temps donc ça va nous faire ceci 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 comme ceci donc là il faut s'entraîner tranquillement à compter et à jouer la main gauche et en même temps la mélodie donc si on met tout ça ensemble ça nous fait ceci voilà ensuite la deuxième partie de la mélodie elle va faire comme ceci donc la mélodie fait tout simplement j'aime bien cette mélodie parce qu'elle a vraiment que cinq notes et elle n'est pas hyper compliqué justement parce qu'elle tourne autour de ces cinq notes là donc si vous n'êtes pas au clair avec la grille d'accord que j'utilise à la main gauche je vous renvoie à la première vidéo donc là on va pouvoir jouer avec les petits exercices que je vous ai montré avant on va jouer d'abord la mélodie avec seulement la basse et ensuite on jouera avec que les accords comme ceci maintenant vous pouvez vous entraîner à jouer que les accords à la main gauche à contre temps en même temps que la mélodie donc ça va nous faire ceci et tout ça ensemble ça va nous faire comme ceci et tout ça va nous faire ceci et voilà une fois que vous savez bien faire ça je vais vous montrer de trois petites astuces pour que ça sonne un peu moins plat et que ça sonne un peu plus ragtime donc pour ça il ya deux trois petites astuces premièrement on peut utiliser les renversements d'accord pour accompagner la mélodie donc à chaque fois que on joue la mélodie on peut très bien joué l'accord en même temps donc ça peut nous faire comme ceux ci à chaque fois sur la dernière linte on peut jouer l'accord et ensuite on peut utiliser ce qu'on appelle les renversements donc à chaque fois j'utilise les mêmes notes do mi sol mais j'adapte l'accord à chaque fois à la mélodie je me débrouille pour que la mélodie se retrouve en haut donc sol en haut et ensuite on est sur un accord de sol avec le ré en haut je me débrouille toujours pour trouver le bon renversement à la main droite et que la mélodie soit en haut donc là il suffit de faire do fondamental do deuxième renversement do premier renversement et ainsi de suite ensuite si on continue la mélodie ça va nous faire ça premier renversement avec le fa c'est pareil on a la mélodie en haut do et ensuite on a le do et après pour terminer avec le ré on peut mettre un petit sol septième mais sans le sol on a juste le fa qui est la septième la si qui est la tierce et le ré parce que le sol sera en bas c'est une sorte de renversement auquel on va enlever une note et on termine sur un accord de do donc si on joue la mélodie avec les accords et les renversements en même temps ça va nous faire ceci voilà par exemple on peut mettre un peu moins d'accord par exemple on peut en mettre juste de temps en temps ça c'est à vous de voir en fonction de votre niveau et de votre technique mais voilà grosso modo c'est ce qu'on utilise en rectime pour faire sonner un peu mieux donc si on joue une fois toute la mélodie avec les accords ça va nous faire ceci et voilà par exemple ce que vous pouvez faire pour terminer maintenant pour ajouter un petit peu de swing on est de jouer un accord comme ça à chaque fois on peut très bien jouer le pouce en alternance avec les autres notes comme ceci à chaque fois j'alterne les tierces avec le pouce donc si je vais lentement ça va nous faire comme ceci avec la main gauche ça change pas grand chose au niveau des notes mais au niveau du rythme ça change absolument tout voilà je vous laisse vous entraîner avec tout ça je me rends compte que c'est très difficile il faut quand même avoir un bon niveau de base pour réussir à jouer du ragtime et il vous faudra peut-être quelques semaines pour arriver à jouer correctement ce morceau mais en tout cas je vous souhaite bien du plaisir et voilà j'espère que cette vidéo vous a plu j'espère que vous avez appris pas mal de choses pas mal de techniques donc faites le moi savoir en commentaire si cette vidéo vous a plu vous pouvez également me le faire savoir tout simplement en mettant un petit pouce sous cette vidéo et si vous voulez pas rater les prochains contenus vous pouvez vous abonner à cette chaîne et n'oubliez pas également qu'en description il y a un cours de jazz totalement gratuit d'environ un quart d'heure qui vous permettra d'apprendre les bases de ce style et j'ai également une masterclass de blues boogie-woogie si vous voulez aller un peu plus loin dans ce style tout est en description en attendant je vous dis à tout bientôt et amusez-vous bien et amusez-vous bien